Merci de vous être connectés aujourd'hui, bien qu'on avait prévu un live sur un sujet très important. On avait prévu un live sur la situation de ces personnes qui vivent en Occident et qui font venir des personnes d'Afrique, en général c'est d'Afrique, et qu'à la fin ça se retrouve à des personnes qui subissent la vie, qui sont maltraitées, qui sont injuriées ou qui changent, madame commence à chercher d'autres personnes. Et voilà, tout part en cacarête. C'était ce direct là qui était prévu, un direct sur les faits de société. Mais je pense que ça sera quand même un peu hypocrite de ma part de faire en fait un direct sur les faits de société, après réflexion, alors qu'il y a une situation qui prévaut sur les réseaux sociaux, et où est mêlé mon nom et le nom d'une personne que j'aime énormément. Oui, ça n'est pas encore arrêté cet amour, il est toujours d'actualité. Et donc, il était important pour moi d'abord de donner une petite explication. Oui, je vous dois une explication. Je vois souvent, on dit, mais une influenceuse, un personnage public ne s'explique pas. Un personnage public ne se justifie pas. Vous partez même à donner des exemples. Regarde telle personne, elle ne se justifie jamais. Regarde telle personne, elle ne se justifie jamais. Mais je pense en fait que si je ne me justifie pas face à cette situation, c'est que je ne considère pas la protagoniste. J'ai essayé de ne pas me justifier. Je me suis dit, bon, la personne sait qui je suis et donc il n'y a pas lieu de se justifier. Mais quand je regarde en fait les sorties de certaines personnes et que la protagoniste elle-même partage les vidéos où on m'insulte, où on me dénigre, alors je me rends compte qu'elle est vraiment touchée, elle est vraiment atteinte, elle est peinée au point d'arriver à ce stade. Ceux qui ont pensé que je vais peut-être venir aujourd'hui pour faire un clash, non. Je n'ai ni le temps ni la force pour faire un clash. Mais par contre, j'ai le temps et la force en fait de rétablir une certaine vérité. J'ai le temps et la force en fait d'éclairer les lanternes de ma communauté. Quand je vois des abonnés qui m'ont aidée à grow up, quand je vois des abonnés qui m'ont toujours vouée leur amour et que ces abonnés là me disent « Euka, je suis emmerdée sur ce coup-ci », je pense que je leur dois quand même une explication. Je ne fais pas partie de ces stars qui se taisent à chaque fois qu'il y a un grabuge, non. Si c'est ce que vous souhaitez, alors je vais vous demander de vous déconnecter de ma page. Si vous voulez me mettre dans le rang, me mettre dans une case, la case où on ne répond jamais, même qu'on ment sur nous, je suis désolée de vous décevoir, je ne peux pas être votre Euka. Pardonnez-moi pour cela. Si c'est ce que vous appelez clash et me rabaisser et tomber de mon pied d'estelle, alors je vous demande pardon. Je ne suis pas celle que vous pouvez aimer. Je ne suis pas celle que vous pouvez aimer. Je suis aujourd'hui face à vous pour vous parler d'une situation qui prévaut sur les réseaux sociaux au risque de me répéter. Je vais vous parler d'une de mes guerrières, une fille comme vous. Parce qu'à la base, c'est une abonnée qui est devenue une fan très proche de moi. Elle s'appelle Aya Robert. Aya Robert est celle-là même en fait que j'ai approchée une fois, pas en tant que ma fan, parce qu'on m'avait dit qu'elle m'aimait énormément. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Il y a pas mal de personnes qui m'aiment. Et elle en fait partie dans ce gros lot de personnes. Mais elle a su se démarquer. Elle a su se démarquer parce qu'elle fait partie de ces personnes-là en fait qui t'aiment et qui te le disent en fait face caméra avec des personnes connectées. En disant, je l'aime. C'est ma star. J'ai trouvé ça magnifique. Parce qu'elle aussi, elle est quelqu'un. Elle aussi, elle a son petit réseau. Elle aussi, elle a sa communauté. Elle aussi, elle a des gens qui l'aiment. Donc je pense qu'en fait, d'assumer comme ça grandement, j'aime cette personne. J'ai trouvé ça plaisant. Et au nom de cet amour, je suis allée la trouver une fois sur Instagram, non sur Snap. Et je lui ai dit comme ça, tu vas bien ? Elle était toute émue. Je me rappelle comme si c'était hier. Elle a dit, j'arrive pas à croire que t'es venue m'écrire. Je lui ai dit, malheureusement, je ne suis pas venue t'écrire parce que tu es fan de moi. Je suis venue t'écrire pour te dire qu'au nom de l'amour que tu me portes, je souhaiterais que tu ne parles plus des enfants d'une dame sur les réseaux. Je trouve ça méchant. Je trouve ça lourd. Je trouve ça, pour moi, c'est machiavélique en fait. Au nom de cet amour, je te demanderais de ne plus jamais injurer les enfants de cette dame. Il paraît que tu m'aimes. Alors si tu m'aimes vraiment, n'injuris plus les enfants de cette dame. Elle m'a dit, je le ferai pour toi. Mais à une condition, que cette dame me laisse tranquille. Je dis, c'est noté, je prends acte. Ça veut dire que dès le départ, quand je rentre en contact avec Aya Robert, je rentre déjà avec un conseil. Ma première prise de contact avec Aya Robert, c'est déjà un conseil. Ma première prise de contact avec Aya Robert est déjà un conseil. N'injuris pas les enfants d'autrui. Ça ne pourra te porter que préjudice à l'avenir. C'est spirituel. Peu importe ce que cette personne te fait, les enfants restent innocents et des anges de Dieu. Fais attention à toi. Alors ma première prise de contact avec ma Aya Robert, Oui, ma Aya Robert, c'est d'abord un conseil. Ensuite, je ne lui écris plus. Ma deuxième prise de contact avec Aya, c'est encore pour lui demander de ne plus injurier une personne qui fut mon amie. Je lui dis, ai pitié d'elle, regarde comment tu l'affiches, c'est pas bon. Est-ce que tu peux arrêter ? Vous comprenez ? Elle m'a dit, ok ma star, pour toi je vais le faire. A deux reprises, elle m'a écoutée. A deux reprises, elle m'a respectée. Et j'ai adoré. Vous comprenez ? On est sur le net et chacun a son réseau. On est sur le net, chacun a son réseau. Mon réseau à moi en fait, c'est Eucalands. Le réseau de Aya Robert, c'est les attaquantes. Le réseau de qui ? Enfin, chacun a son réseau. Chacun a son réseau sur Facebook. Mais quand en fait, je me mets avec Aya, quand je dis me mettre, c'est quoi ? Parce que vous êtes tous des fans. Pourquoi je ne viens pas écrire une d'entre vous ? Je vous laisse à votre place de fan. Je commente, souvent je fais des petits commentaires. Coucou les filles, on dit quoi ? Ou quand quelqu'un fait un commentaire, je réponds vite fait. Mais Aya était une fan particulière. Elle était la fan de mon cœur. Et cet amour, je le lui ai témoigné au vu et au su de tout le monde. Ce n'était pas un amour caché. Je n'ai jamais caché mon amour pour Aya. Même comme beaucoup de gens me disaient, cette fille collée à toi ne t'apporte que du malheur. Cette fille collée à toi ne t'apporte que préjudice. Je répondais, même Jésus a été trahi. C'est mon Aya. C'est mon Aya. C'est ma Aya. Excusez-moi autant pour moi. Cet amour, je ne l'ai jamais caché. Ça veut dire que je n'ai jamais eu honte de Aya. J'étais fière de ce qu'elle était. Car au risque de me répéter, Aya est peut-être une fan, mais c'est une fan qui a un réseau comme moi. Moi, j'ai mon réseau qui est eucalente. Elle a aussi ses attaquantes. Donc, pouvoir avoir un réseau et pouvoir venir dire c'est ma star, je vais trouver ça plus ou moins plaisant. Alors, tous les jours, elle m'envoie un petit message, des petits coucous par-ci, par-là. Et je lui ai dit, Aya, est-ce que tu me permets de te donner des conseils ? Elle m'a dit, bien sûr. Je lui ai dit, tu m'as montré ton amour. Je vais te donner mon amour en retour. Mon amour pour toi, ce sera de te dire la vérité. Ma vérité, je lui disais, Aya, tu peux continuer ta ligne éditoriale de gossip. Parce que oui, faire du gossip, c'est une ligne éditoriale. Faire du gossip, c'est une ligne éditoriale. Mais, faire un procès aux gens, vilipender les gens, rentrer dans leurs culottes, on sort de la ligne éditoriale. Et ça devient de la méchanceté gratuite. Et j'ai dit à Aya, j'ai montré à ma communauté. J'ai montré à tout le monde l'amour que je te portais. Mais je ne pourrais pas accepter que tu dénigres des personnes qui ne t'ont rien fait. Une fois, je l'ai dit. Hors caméra, évidemment. Parce que quand tu donnes des conseils, en fait, à quelqu'un que tu aimes, ce n'est pas devant les caméras. C'est hors caméra. Quand je voyais les gens me dire, mais quand Aya insouite les gens, qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas venir vous dire à vous que je lui parle. Ce serait la mettre en pâture. C'est ce qu'elle a jeté en pâture. Mais je lui donnais des conseils. Conseils sur conseils. Conseils sur conseils. Arrête de vilipender telle personne. Arrête de vilipender telle personne. Arrête de dénigrer telle personne. Ça ne me plaît pas. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai désignée comme la présidente de mon fan club. Et dans la team E-Calandre, le dénigrement, le rabaissement, vilipender les personnes, ne font pas partie de nos us. Ça ne fait pas partie, en fait, de notre ligne éditoriale. Chez nous, on ne vilipende pas. On a un peu de tacleur, mais on ne vilipende pas. On ne va pas chercher. Vous comprenez ? J'ai parlé à Aya plusieurs fois. Je lui ai également dit, il faudrait aussi que tu puisses arrêter, quand tu fais des directs, de mêler mon nom à ça. Je ne veux pas que tu me défendes. Oui, je vais vous étonner aujourd'hui. Je disais à Aya, je ne veux pas que tu me défendes. Arrête de me défendre. Je sais que tu fais avec le cœur, mais ça n'arrange pas les affaires. Arrête de me défendre. Je sais déjà l'amour que tu me portes. Même si tu ne me défends pas, je sais que tu m'aimes. Elle m'a dit, ma star, ce n'est pas toi qui va me dire si je dois te défendre ou pas. Je le fais de mon propre gris. Je suis blogueuse. C'est ma ligne éditoriale. Donc, je veux te défendre. Si tu es star, on va parler de toi. J'ai vu des commentaires qui m'ont dit, tu as envoyé Aya pour aller insulter ton ex. Non. Aya, c'est ma personne. Elle a vu en fait le mal que les mensonges de cette personne m'ont fait. Et elle a décidé de se lever pour moi. Et quand elle me demandait, Eka, je ne veux pas avoir telle preuve par rapport à telle chose, je lui donnais avec bon cœur. Elle avait ma bénédiction. Je le dis haut et fort. Pour le cas de ce texte-là, elle avait ma bénédiction. Il faut que j'assume. Elle avait ma bénédiction. Mais, je ne suis pas d'accord en fait avec ces sorties. J'ai des personnalités publiques. Je trouve ça plus ou moins méchant. Comment arrive en fait la note sur Snap ? J'avoue. Cette note, je l'ai écrite en fait. Pour moi, j'avais trouvé les mots justes. Pour moi, j'avais trouvé les mots justes. Pour moi, je ne cherchais pas à faire du mal à Aya. Je ne cherchais pas à faire du mal à Aya. C'était plutôt un ras-le-bol. Ouais, j'en avais marre. J'en avais marre en fait de recevoir à chaque fois des messages inbox où les gens m'insultaient. Et ils me disaient, c'est toi qui envoies Aya pour insulter telle personne, telle influenceuse. C'est toi qui envoies Aya insulter telle influenceuse. Tu es maudite, tu es mauvaise, tu es méchante. Tu vas périr, tu vas mourir. Mais c'est toi qui envoies Aya pour insulter telle personne. C'était trop. C'était trop. Et ce jour-là, en fait, je reçois un message qui est tellement insulteur. J'envoie ce message en fait à Aya. Je lui dis, tu vois, quand je te demande d'arrêter, regarde comment les gens m'insultent à cause de toi. Et sous l'effet, on va dire en fait, de la colère. Sous l'effet de la colère en fait. Sous l'effet en fait de la colère. J'écris un test. Franchement, je me suis efforcée pour ne pas que ce test soit méchant. Mais je pense que j'avais tellement de haine en moi. J'étais tellement énervée que ma haine que j'avais à l'instant où j'écrivais ce test, en fait, s'est ressentie dans mes propos. C'était méprisant. C'était condescendant. Je vous l'accorde. Mais en vérité, je ne cherchais pas à la blesser. Je cherchais plutôt en fait à remettre ces fameuses personnes en fait qui viennent à chaque fois me demander de reprendre Aya. C'était en fait sur eux que je criais, on va dire. Mais en criant sur eux, apparemment, ma Aya l'a malprie. Et elle a été offusquée. Elle a été choquée. Et ça lui a fait du mal. Aya, tu sais qui je suis. Tu connais mon cœur. J'ai vu qu'à la suite de ma note, les gens commençaient à m'insulter et tu as fait des partages. Ne suis-je pas celle-là en fait à qui tu disais qu'elle te comprenait ? Ne suis-je pas celle-là à qui tu disais qu'elle te portait de l'amour ? À quel moment tout ça a reviré en fait ? À quel moment tu t'es dit que je pouvais te détester ? Pour un simple mot. Oui, peut-être qu'un seul mot était peut-être méprisant, comme tu le dis. Mais pourquoi tu n'es pas rentré en contact avec moi et me dire, « Ma star, ce que tu as fait, je n'apprécie pas. » Et je me serai automatiquement excusée. Vous comprenez ? Aya est une très belle personne. Mais Aya a beaucoup fauté. C'est ce qui m'a emmenée à ce ras-le-bol. C'est ce qui m'a emmenée à cette phrase. J'aimerais qu'en puisse dissocier mon image de Aya Robert. Si cette phrase t'a heurtée, Aya, au nom de l'amour que tu m'as porté, au nom de tout le bien que tu as pu me faire, je me mets publiquement pour te demander sincèrement pardon. Si je t'ai heurtée, si je t'ai fait du mal, je te demande sincèrement pardon. Parce que toi, ce que tu sais en interne, les conseils que je te donne sont jusqu'à 2h du matin sur ta propre vie. Toi, ce que tu sais en interne où j'aimerais te voir aujourd'hui, tu le sais Aya. Des charognards ont profité en fait de cette note pour te renverser le cerveau. Tu ne peux pas te laisser avoir aussi facilement parce que tu m'as pratiqué, ne serait-ce qu'au téléphone. C'est celle-là que moi que tu appelles la sentimentale. C'est celle-là que tu appelles E14 à partir de tout le monde. Il faut arrêter là-bas. C'est moi. Moi que tu appelles la sentimentale, c'est aujourd'hui que moi en traite d'ingrate et de méchance. Tu ne dois pas accepter qu'on dise ça. Parce que tu sais. Tout à l'heure, je me suis un peu trompée en disant que je t'ai nommée présidente de mon fan club. Non. Je n'ai pas ce luxe de nommer les gens présidente de mon fan club. C'est plutôt toi qui t'es érigée présidente de mon fan club et j'étais contente que tu le fasses. Alors, je te réitère encore. C'est un ras-le-bol. Et je t'ai écrit ce message. Si tu l'as trouvé condescendant dans la forme, je te demande sincèrement pardon. Mais, tu sais ce que je pense. Ton attitude, ta manière de faire les choses, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dénigre nos semblables. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'éloigner de toi. Et non parce que je ne t'aime pas. En espérant que tu assètes mes excuses, si ça t'a blessé. Mais tu sais, je sais. Quand on dit que je suis ingrat, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Parce que tu sais la même qu'il y a pas très longtemps. Où tu disais, ce que cette femme fait pour moi dans le silence et dans le secret, Dieu se le sait. Mais si aujourd'hui, à la suite d'une simple note, tout ça vole en fumée, il n'y a que Dieu qui nous voit. Mais très sincèrement, je te demande pardon. Bon. J'ai fini de parler à cette femme-là même, en fait, qui est toujours dans mon cœur. J'aurais pu lui faire des excuses dans une box. Mais quand cette personne s'est sentie humiliée publiquement, je le fais. Tu fais des excuses publiquement. Voilà la deuxième raison aussi pour laquelle j'ai fait ce direct. Il y a cette autre personne qu'on appelle sur les réseaux sociaux à Pouchou. un blogueur qui a eu, en fait, à faire un gros mensonge sur moi il y a quelques jours. Un gros, 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 gros mensonge. Et je me suis dit que si je me tais sur ce mensonge, ça ne va pas passer crème. Et les gens penseront réellement, en fait, qu'il y a eu une autre... Enfin, les gens penseront réellement qu'il y a eu une discussion entre moi et ce jeune homme, en fait, où je dénigre ma Aya. Attention, les explications que je suis en train de donner, ce n'est pas dans le but que Aya revienne vers moi. Pas du tout. C'est moi qui ai demandé à Aya de se retirer de moi par rapport à son attitude que je n'accepte pas. Et si son attitude est toujours semblable, je ne cherche pas quoi que ce soit. Alors, ce jeune homme s'est levé, il a fait en direct, apparemment, il cherchait l'occasion de comment se réconcilier avec Aya et il a eu le toupet de se réconcilier, en fait, avec maman. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens, en fait, qui ont un peu de l'amnésie. On m'a amené la vidéo d'un jeune homme, en fait, qui est en train de dire que... Enfin, qui sous-entend que je suis une ingrate et que, je ne sais pas, que j'ai fait du mal à Aya, il avait parlé à Aya, mais j'ai l'impression que les gens sont amnésiques, en fait, sur les réseaux. On parle quand même, en fait, d'un mec, on parle quand même d'un mec, en fait, qui s'est mis sur les réseaux et qui a traité Aya des gens d'accords en l'appelant les gens d'à côté. Je me suis enlevée avec les gens d'à côté parce que ça ne m'arrangeait pas. Et toutes les fois que ce jeune homme faisait des directs, en fait, où il poignardait Aya, c'est dans mes oreilles que je la consolais. où je lui disais « Laisse, c'est ton frère, ça va passer, laisse tomber, laisse tomber mon cœur, laisse. » Donc, je suis étonnée, en fait, que cet hypocrite, en fait, se lève et utilise mon oncle pour se réconcilier avec sa sœur. C'est lâche, c'est de la pure couardise, en fait. Je vais vous expliquer l'histoire de ce jeune homme. Alors, j'ai fait une vidéo, en fait, où je pleurais. J'ai fait une vidéo où je pleurais et dans cette vidéo, en fait, où je pleurais, à la suite de mes pleurs, sans vous mentir, c'est la vidéo que j'ai le plus regrettée de toute ma vie. Ma vidéo de pleurs. C'est la vidéo que j'ai le plus regrettée de toute ma vie. Et il se trouve, en fait, qu'il y a un blogueur sur la toile qui s'appelle DJ Publicité de London qui est... Je te fais un coucou, DJ Publicité de London, qui est très proche de mon manager. Donc, j'ai vu un peu ça et là. Tu rentres dans les inbox des blogueurs pour qu'ils te défendent. Je ne sais pas de quoi il est question. DJ Publicité de London, en fait, a un très bon feeling avec mon manager. Et c'est ce bon feeling qu'il a avec mon manager, en fait, où il a même demandé à mon manager, tiens, il a une finie vidéo d'anniversaire et tout ça. Et je dis, ah oui, je le vois et tout ça. Il a l'air cool, ce mec, il n'y a pas de souci. Donc, à la base, en fait, Publicité, il parle avec mon manager. Vous comprenez ? Et par derrière, en fait, il me dit, mais Eukin, c'est quelle vidéo que tu as fait là, et puis tu tentes pour me pleurer comme ça, c'est pourquoi ? Tu n'aurais pas dû faire cette vidéo. J'ai dit, ouais, j'ai merdé. Je n'aurais pas dû faire cette vidéo Publicité. Franchement, j'en ai même honte parce que la raison pour laquelle j'ai pleuré réellement, c'est quand je voyais des gens mentir sur mes enfants en disant qu'ils sont mal élevés, mais quand je vois que les gens pensent que j'ai pleuré parce que j'ai un goût main, ça m'a fait trop mal. Il faut que je rétablisse cette chose-là. Il m'a dit, mais comment on va faire ? Je lui ai dit, oh, il faut que peut-être un blogueur essaye de faire ça comme si c'était un buzz. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, il n'est pas question, en fait, que j'ai dit à un blogueur de me défendre, non. Il était question, en fait, de chercher un blogueur sur la toile qui allait faire passer mes pleurs, en fait, à ce jeu parce que c'est ma personne. Il fallait quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. Et c'est comme ça que Publicité et moi, notre choix se porte sur Apuchou. Je lui ai dit, tu es sûr, tu peux lui faire confiance, ce jeune homme. Il dit, attends, je vais l'appeler. Alors Publicité, fais entrer Apuchou dans la conversation. Quelqu'un que je ne connais pas. Et je précise, en fait, qu'Apuchou, auparavant, avait fait mains et pieds pour entrer en contact avec moi. Il voulait être proche de moi. Il était passé par Aya Robert qui avait mis un frein. Elle ne voulait pas qu'il soit proche de moi. Il l'avait forcé. Je vous dis, il l'avait forcé pour être proche de moi, pour me parler au téléphone. Celui qui dit que je ne suis pas une star, que je ne suis personne, mais c'est quand même assez pathétique, en fait, parce que ce même petit-là, en fait, a fait mains et pieds. Il a couru sur place au point de perdre moins 5 kilos pour pouvoir être en contact avec moi. Et c'est Aya Robert qui a mis un frein. Elle ne voulait pas qu'il soit en contact avec moi et moi non plus. Donc, je crois que c'est cette amertume-là qu'il a encore au travers de la gorge. Alors, il rentre dans la conversation. Alors, il rentre dans la conversation et la publicité lui explique un peu pour dire « Ouais, on aimerait bien, en fait, que tu fasses une vidéo où tu diras cette Eka-là. Je suis sûre que ces pleurs qu'elle a faites, c'était pour le buzz. Ce n'était pas sincère. Tellement que j'avais honte d'avoir pleuré en direct. On ne l'a pas envoyé pour aller me défendre. J'ai vu qu'il a dit que les gens m'insultaient. Il fallait qu'il aille me défendre. Non. On l'a envoyé, au contraire, même pour qu'il n'a qu'à me saquer pour qu'il n'a qu'à dire en fait que du genre « Amine, celle-là, c'est une manipulatrice, elle a pleuré pour... » Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on l'a envoyé en fait. Et il a dit « Il n'y a pas de problème. Mais Eka, moi, j'ai fait beaucoup de directs sur toi où je t'ai soutenu et tout ça. Mais tu n'es jamais rentrée en contact avec moi. Et je l'ai taclé en disant « Oh, laisse ça. Est-ce que j'ai obligé de rentrer en contact avec toi ? » Et on en a rigolé. Mais vraiment, « Bon enfant. » Et il me dit comme ça « Mais pourquoi tu ne confies pas cette mission à Aya ? » Je lui dis « Non, Aya, c'est ma personne. Elle ne peut pas venir faire cette mission. Déjà que je ne l'envoie pas, on dit que je l'envoie. Mais là, si je l'envoie pour de vrai, on va nous cramer. Ce n'est pas une bonne affaire. Et en plus, tu as plus d'audience que Aya. Et aujourd'hui, en fait, Aya, je lui parle, je lui parle et ne m'écoute pas. Mais à force d'insulter les gens, en fait, quand elle dit des choses, les gens pensent que c'est buzz, ce n'est pas important, ce n'est pas tant. Voilà quoi. Et je lui demande comme ça. Je lui dis « Mais j'espère que tu vas te réconcilier avec Aya. » Parce que je te dis la vérité, Apoutchou, Aya, elle t'aime beaucoup. Voici mes paroles. Voici mes paroles. Alors, Apoutchou, tu as la note. Arrête de dire que tu n'as pas enregistré. Parce que tu as couru de métro en métro, de train en train, pour aller faire écouter cette note à tout le monde. Alors, je t'ordonne, je t'ordonne de mettre cette note publique. Pour que les propos que je viens de dire, vous allez voir que les deux matchs, je n'ai jamais dénigré Aya Robert avec toi. Je n'ai jamais dénigré Aya Robert avec personne. Et même si je dois dénigrer Aya Robert avec quelqu'un, ça sera avec elle-même. Parce que la vérité, je n'ai pas peur de le lui dire. J'aurais vraiment souhaité que ton cerveau puisse avoir la même dimension que ton poids. Ça allait t'éviter en fait d'être aussi mesquin, aussi fou et peu intelligent. Alors, je t'ordonne, séance tenante. Tu me mets la preuve parce que tu as la vidéo, tu as cette note et tu le sais. Parce que Aya me l'avait dit à l'époque, tu sais que Apoutchou se balade de métro en métro pour aller faire écouter ta note aux gens. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui cette histoire. Aya m'en avait parlé. Donc Aya était au courant de ça en fait. Mais il est venu travestir les propos, profiter, chercher à faire mal à la peau fille. Mais c'est ridicule. Alors, je t'ordonne. Parce que cette fille que tu dis qu'elle n'est pas ta star, tu as œuvré mains et pieds auprès de Aya Robert pour pouvoir être en contact avec moi. Alors, je t'ordonne. Séance tenante. Tu sors cette conversation quand tu m'as enregistrée. Parce que tu étais trop fière de parler avec moi au point où tu m'enregistres. Je la fais écouter à la coiffeuse de Aya. Je la fais écouteuse à une autre blogueuse sur les réseaux. Alors, je t'ordonne de me sortir cette note vocale. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Et ton régime sera effectif. Non, c'était un peu ça que j'avais à vous dire. Juste vous dire au fait que juste pour vous dire que je demande pardon à Aya. si je l'ai offusqué. Franchement, ceux qui trouveront que ce n'est pas sincère, moi, je pense que devant Dieu, j'ai fait ma part. M'excuser publiquement auprès d'une personne que j'aime énormément. J'ai fait ma part. Pour moi, c'est fait. C'est dit. Donc, vous direz à ce petit que je lui ordonne. Ce n'est pas un débat. Apoutchou, ce n'est pas un débat. Je dis que je t'ordonne de sortir cette note. Parce qu'il est hors de question que tu t'arrêtes en train de dégouliner de suieurs, en train de t'étouffer avec ta masse volumique et que tu mentes sur une grande personne comme moi. Je suis sûre que tu as reçu une très bonne éducation. Apparemment, tu as appris le mensonge de la fourberie dans la rue. J'en ai terminé. Pardon, tu me donnes ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça dont je vous embrasse très fort. Voilà. Et je fais un gros bisou en fait. Je fais un gros bisou en fait à toute ma team. Voilà. Et puis, il y a un truc aussi que je tenais aussi à dire. Il y a un truc aussi qui m'a un peu dérangée dans ces histoires-là. Et je tenais vraiment à le dire à ma Aya. Tu sais, Aya, souvent, tu as l'impression que tous ceux qui sont autour de toi sont les meilleurs. Mais il y a des gens aujourd'hui que tu penses qui sont tes ennemis mais qui sont de très belles personnes. Exemple, Zéo de Gugu, Myriam. C'est peut-être une personne aujourd'hui qui t'en veut pour beaucoup de choses. Prouve aussi à ces gens-là que tu es une belle personne. Mets en pratique mes conseils que je te donne dans le noir et tu verras la belle... Tu verras comment les gens vont te voir. Aujourd'hui, je suis celle qui est méchante. Utilise en fait ce moment de ce qui se passe en ce moment et refais-toi une autre image. Et mais bim, montre à ces belles personnes comme Zéo de Gugu que tu es une belle personne. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu en toi et je suis la seule à savoir. Quand tout le monde me disait éloigne-toi de cette fille, ce truc, cette lueur que j'ai vue en toi, montre-la à tout le monde. Voilà. Même si je serai plus près de toi pour que tu me le montres, mais j'aimerais le voir de loin. Voilà. Je te fais un gros bisou et je vous embrasse très fort, ma team. Donc, n'oubliez pas la note. Si elle n'est pas mise, il risque de maigrir. Parce que je vais tirer sa graisse. Take care.